... Salut petit Livre-Vor, dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré ? Si tu es encore petit, je suis prête à parier que ce n'était pas plus tard que... ...7 semaines, non ? Quand on est enfant, on pleure beaucoup, parfois à cause d'un bobo, d'un gros chagrin, ou bien parce que nos parents nous manquent. Tu as déjà remarqué qu'un adulte, ça ne pleure pas beaucoup, ou même presque jamais. Tu t'es déjà demandé pourquoi ? L'auteur du livre d'aujourd'hui, lui, pense que pleurer, c'est une émotion positive. Qu'on soit garçon ou fille, petit ou grand, pleurer, c'est une façon comme une autre d'exprimer nos émotions. Les grands garçons pleurent aussi a été écrit et illustré par John T. Howley. Et si tu aimes les illustrations de ce livre, tu peux en découvrir plein d'autres en visitant sa page web ou son compte Instagram, avec l'aide d'un adulte bien sûr. Et maintenant, je t'emmène découvrir pourquoi les grands garçons pleurent aussi. C'était le premier jour de Tom dans sa nouvelle école et le petit garçon avait très peur. Son papa ne savait pas quoi faire pour le rassurer. Alors, il dit à Tom, « Les grands garçons ne pleurent pas. » Tom ne pleura pas. Mais en chemin, Tom croisa un pêcheur qui pleurait car il partait pour un long voyage en mer. « Les grands garçons ne pleurent pas. » Pense à Tom. Plus loin, Tom croisa un joueur de harpe, ému par la musique qu'il jouait et des poètes passionnés qui lisaient leurs vers. « Les grands garçons ne pleurent pas. » Murmura Tom. Tom vit des grands-parents, de jeunes parents, des gens riches et des gens moins riches. Des gros durs, des soldats, des romantiques, des retraités, des motards, des costauds et même le boulanger pleurait. En fait, partout, des grands garçons pleuraient. Enfin, Tom arriva devant sa nouvelle école. En fait, ce premier jour n'était pas si terrible. Et, en un rien de temps, il était déjà l'heure de rentrer. Sur le chemin du retour, Tom repensa à tout ce qu'il avait vu. À la maison, son papa l'attendait avec les larmes aux yeux. « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » demanda Tom. « C'était ton premier jour dans cette nouvelle école et j'avais très peur pour toi. » « Papa, les grands garçons pleurent aussi ! » dit Tom. « Et c'est très bien ainsi ! » dit son papa. « Et maintenant, voici une question pour vérifier si tu as un sens aiguisé de l'observation. » « Est-ce que tu as repéré toutes les petites gouttes bleues des pages du livre ? » « Tu peux te souvenir de combien de grands messieurs qui pleuraient ? » « Appuie sur pause et compte. » « Si tu as pu te souvenir de moins 8, alors bravo ! Tu as une super mémoire ! » « Si tu as aimé cette histoire, tu peux acheter ton propre exemplaire en cliquant sur le lien qui figure dans la boîte de description ou tu peux l'offrir à un ami. » « Enfin, si tu t'abonnes à ma chaîne, tu seras peut-être étonné de voir que toutes les autres histoires sont en anglais. » « Si les histoires en français te plaisent aussi, dis-le-moi dans les commentaires et j'en partagerai d'autres. » « Merci d'avoir écouté cette première histoire en français. » « N'oublie pas de lire et à très vite pour d'autres lectures. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »